Blueprint présente Tech2, la technologie par le prisme de ses usages, au travail comme à la maison. Bonjour, bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Tech2. Aujourd'hui, on va parler de technologie avec Yann Rieder. Bonjour Yann. Salut Franck, comment ça va ? Ça va, c'est la rentrée ? C'est la rentrée, je m'appelle Franck Extanasier et au sommaire de cet épisode, on va parler d'actualité, on va parler d'Apple et on va parler d'un dossier dédié à l'émulation sur iOS. Mais avant tout, bienvenue pour cette nouvelle saison du Tech2, 8ème saison, 7ème saison effective après notre petit hiatus. On revient tout neuf avec une nouvelle identité sonore, un nouveau jingle, une formule recentrée, remaniée et on espère que ça vous plaira puisqu'on repart pour plusieurs épisodes puisqu'on a 10 épisodes jusqu'en juin 2025. On aura plein de nouvelles à vous annoncer aussi, n'est-ce pas Yann ? Absolument. On a plein de choses à vous dévoiler jusqu'à Halloween à peu près, c'est notre fenêtre de rentrée sur Blueprint avec les podcasts qui reprennent tranquillement et puis les petits projets qui s'affichent. Dont notamment, je peux déjà le dire, un Puffy. Vous pouvez soutenir financièrement Blueprint et donc Tech2, la cartouche, etc. Soit avec un don régulier, soit avec un don fixe et tout ça, ça se passe sur blueprint.pm slash don et vous pouvez ensuite vous y intéresser si vous le souhaitez. Il n'y a pas de contrepartie, la seule contrepartie c'est la sensation de bonheur d'avoir décidé de soutenir Blueprint et ses activités et finalement n'est-ce pas la meilleure contrepartie de toutes, je le crois. Oui et puis il y a quand même une contrepartie, c'est que l'argent qui sera récupéré à l'intérieur de ces dons servira parfois, même souvent et prioritairement à acheter du matériel pour des tests par exemple. Quand nous ne les recevons pas, tester du matos ou tester des jeux, que ce soit pour Blueprint, la cartouche ou pouvoir effectuer par exemple pour la tête dans le guidon des déplacements quand il y a besoin pour des interviews autour du cyclisme, des courses, ce genre de choses. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez nous soutenir, Patreon c'est fini, Ko-Fi c'est mieux pour nous, on en avait déjà parlé à l'époque. Donc c'est blueprint.pm slash don. Exactement. Maintenant passons à l'actualité. Et l'actualité Yann, c'est le Pixel Screenshots. Parle-moi des Pixel Screenshots. Une application qui a été annoncée avec les nouveaux téléphones Pixel qui ont été dévoilés il y a quelques semaines et je voulais en parler. Ça me permet également de parler de la manière dont on va couvrir l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative à partir de maintenant dans Tech2. Vous le savez, on en a parlé depuis une bonne année et demie. Parfois on est très critiques, parfois énormément. L'épisode précédent qu'on a fait l'été était complètement consacré à cela. Et pour être tout à fait transparent avec vous, on s'est nous-mêmes saoulés. On en a énormément parlé ces derniers mois. Et l'approche qu'on a décidé d'appliquer maintenant, c'est soit on a quelque chose de vraiment intéressant à dire, inédit à dire, et on va essayer de le traiter de manière assez courte. Soit il se passe toujours plus ou moins la même chose, même si c'est un milieu qui bouge très rapidement. On est dans les mêmes dynamiques dont on a beaucoup parlé déjà auparavant. Et auquel cas on vous renvoie aux différents épisodes de la dernière saison et demie. Parce qu'on n'a pas besoin de répéter à l'infini les mêmes choses. Et c'est pour ça qu'on parlera vraisemblablement. d'intelligence artificielle dans ce podcast que dans les autres podcasts tech que vous avez également l'habitude d'écouter à écouter. Donc voilà pour un petit peu notre position. Mais donc je voulais en parler aujourd'hui parce que l'application Pixel Screenshots à mon avis part d'une excellente idée. Je me demande d'ailleurs s'ils ne l'ont pas plus ou moins fait en réaction à la polémique autour de Recall sur Windows 11 dans les copilotes plus PC. Puisque l'application Pixel Screenshots va rassembler toutes les captures d'écran que vous prenez avec votre téléphone Pixel. Et au lieu de les mettre donc dans l'application photo, ça se retrouve dans une application Screenshot à part. Ce que je trouve être une idée excellente qui devrait être prise par absolument tout le monde pour éviter de mélanger les torchons et les serviettes. Et va pratiquer dessus un petit peu de lecture du texte. Il y a un terme d'OCR voilà exactement qui est là. Et en gros d'indexer le contenu des screenshots. Et je trouve ça assez malin parce que ça permet, comme c'est déjà le cas en fait sur d'autres systèmes mobiles. Mais ça permet de rassembler toutes ces informations au même endroit et de pouvoir rechercher avec précision. Ben voilà, la dernière fois que j'avais fait un screenshot à propos d'une quittance ou à propos d'une page web ou ce genre de choses. Et pouvoir revenir comme ça à l'information que l'on souhaite. Vraiment, je trouve que c'est la good ending de ce que peut être quelque chose comme Recall. Donc bravo Google pour avoir, pour une fois, inventé un usage intéressant dans le Gloobie Bulgal, l'intelligence artificielle générale. C'est intéressant. Comme tu le disais éditorialement parlant, on s'est saoulés nous-mêmes. Moi personnellement, j'en ai marre de présenter mes désaccords face à l'IA et saouler les gens avec le fait que je ne sois pas d'accord. Chacun pense ce qu'il veut. Mais au final, éditorialement, ça a moins d'intérêt, pour nous en tout cas. Et même pour vous, parce que tout le monde en parle tout le temps partout, donc on vous en parlera moins. On vous en parlera peut-être moins par le prisme de la critique. Et si on voit des trucs qui ne vont pas, on vous en parlera quand même, parce que c'est un peu chez nous et c'est notre choix. Mais on essaiera de moins couvrir ce sujet-là, parce que malgré le fait que ce soit extrêmement prégnant dans la technologie du monde, et la technologie actuelle, il y en a d'autres trucs intéressants dont on veut vous parler, parfois plus intéressants que ça. Et d'ailleurs, Franck, on parlera plus tard cette année des configurations, des configurations Tech2, mais il y a d'autres configurations que tu as concoctées et qui sont disponibles sur un certain site internet qui commence par Geek et qui finit par Zone. Tout à fait, Yann. C'est un projet de longue haleine qui a été interrompu par un truc qui s'appelle le Burnout. Mais j'ai commencé ça en juin l'an dernier et j'ai fini en juin cette année. C'est quand même sympa, le hiatus monumental. Donc on a sorti enfin un énorme dossier. C'est quelque chose que je voulais faire depuis très très longtemps, qui sont donc les configs Geek Zone, qui sont des configs faites maison, faites sur mesure. Beaucoup d'entre vous à qui j'ai fait des configs ces derniers mois ont à peu près tous les mêmes machines, dans le sens où j'ai sélectionné des produits différents, des boîtiers qui marchent bien. Et le principe là, c'est évidemment trois configs spéciales. Donc la signature avec des variations de processeurs et de cartes graphiques selon les moyens. une config mini-ITX avec un nrp200 et une config qui est très ventilée pour un tout petit boîtier. Et une que j'ai appelée la po-boy. Le po-boy est un sandwich. Sandwich pas cher, mais bourré de nourriture. Ces trois configs là, elles sont chez GeekZone.fr. Donc elles sont sorties vendredi dernier. Donc nous on enregistre le 14, donc elles sont sorties vendredi 13. Avec un système de montage. Voilà, et vous avez les liens dans la page d'épisode. Et pour accompagner ces trois configs, vous avez un récap assez complet sur choisir ses composants et sur ce qui s'est passé depuis 2022 et sur la nouvelle génération AM5. Donc vous avez déjà beaucoup beaucoup à lire, des gros dossiers. Je remercie infiniment Caféine, puisque Baka a bossé d'arrache-pied pour récupérer les déchets qui étaient mes articles au départ, puisque je n'arrivais plus à écrire. Je tiens à le dire, Burnout c'est la merde. Je les ai lus quasi finis et ils sont bien. Ils sont très bien. Ils sont bien parce que Café est passé derrière. Mes derniers articles depuis un an et quelques étaient bien, parce que Café Fureau s'arrachait les yeux à réécrire, parce que je n'arrivais plus à écrire moi-même. Ce qui était un signe avant-coureur de la déchéance à laquelle j'ai été soumise. C'est tout à fait normal de faire une sortie de route contre cette industrie géniale et passionnante que, par exemple, la presse spécialisée. Comme m'a dit Dandu, des gens qui font dans notre métier des burn-out ces fréquences, je me suis dit que ça t'arriverait plus tôt. Je me suis dit, non, mais quand c'est arrivé, c'était vénère. Et on embrasse Dandu. On embrasse Dandu. Ah oui, on parle de Dandu justement. Si on parle de Dandu, on parle un peu d'Apple. Et si on parle d'Apple, on parle du keynote Apple, Yann. Exactement. Et à travers cette news, vous découvrez que ce n'est pas un dossier. La keynote Apple de septembre, comme par exemple l'année dernière, comme on a pu le faire et même beaucoup d'années précédentes, on a intégré le fait qu'on ait un podcast mensuel désormais. Ce n'est pas un truc qui va changer bientôt. On a fait le choix pour cette nouvelle saison de rester sur le mensuel, mais en même temps de tasser la formule vers une heure et demie. Ce qui signifie qu'on ne peut pas se permettre de « gâcher » du temps de dossier sur une simple keynote, surtout, et franchement, je me suis senti extrêmement validé quand je t'ai proposé cette décision-là, après avoir vu la keynote elle-même, parce qu'il n'y avait pas grand-chose en fait. C'était des nouveautés côté iPhone, Apple Watch et Airpods. Mais en vrai, ça s'explique assez vite. Et le résumé, l'expliquer, je ne pense pas tellement que c'est notre rôle. Aujourd'hui, on va plutôt le commenter et dire ce qu'on a retenu de manière plus générale, ou les trucs sur lesquels on a vraiment flashé. Et en l'occurrence, moi, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est la réhabilitation des modèles non-pro à travers cette nouvelle gamme d'iPhone, d'Apple Watch et d'Airpods. iPhone, iPhone 16 par rapport aux 16 Pro, certes un petit peu plus petit que leurs modèles respectifs, donc iPhone et iPhone Plus par rapport à iPhone et iPhone Max, enfin iPhone Pro et iPhone Max pour être plus précis. Ça se joue à quelques dixièmes de centimètres. Ce n'est pas des différences de taille entre les deux modèles moyens et grands respectifs qui font la différence. Avec un Pro Pro à l'intérieur qui est également différent dans le sens où, enfin, l'iPhone de base, l'iPhone 16, récupère une nouvelle puce. Alors certes, pas la puce des modèles Pro, mais quand même, ce qui les fait pousser un petit peu en avant. La presse a confirmé que ça devrait être 8Go de RAM à travers toute la gamme, ce qu'on saura très vite en fait, parce que les tests vont sortir prochainement et on aura le détail précis à ce moment-là, mais quand on enregistre évidemment, c'est un petit peu différent. Donc l'iPhone, entre guillemets, rattrape, rattrape aussi avec les deux boutons. Le nouveau bouton pour la caméra, mais aussi le bouton d'action qui vous permet de déclencher un raccourci ou une action spéciale, par exemple, mettre le téléphone en muet ou Shazam et quelque chose, etc. Il est programmable. L'Apple Watch 10 récupère la plupart des fonctionnalités qui lui manquaient par rapport à l'Apple Watch Ultra 2, si ce n'est la grande capacité de batterie, la plus forte résistance, la capacité de plomber, j'ai très loin, etc. Mais en gros, pour les gens qui veulent juste une très bonne Apple Watch, l'Apple Watch 10, s'ils en ont les moyens, est super intéressante. Et puis du côté des AirPods, là aussi, les AirPods 4, comment dire, remplissent un peu le fossé par rapport aux AirPods Pro. Alors certes, il ne bouge pas l'oreille, mais ce qui est parfois bien pour les gens qui n'aiment pas justement ces petits bouchons en silicone et récupèrent pour le modèle 50 balles plus cher que le modèle de base, l'ANC, que la suppression du bruit dynamique. Et il faudra voir le niveau d'efficacité, mais c'est intéressant qu'ils le proposent déjà à cette gamme de prix comparé aux AirPods Pro qui, eux-mêmes, vont avoir de l'amélioration logicielle, notamment pour s'en servir comme aide auditive certifiée. Donc voilà, pour le tout, je trouve ça personnellement super intéressant d'avoir rattrapé les modèles non pro sans que les prix deviennent particulièrement plus délirants que ce qu'ils n'étaient déjà. Donc franchement, de mon côté, plutôt positif, même si c'est vrai qu'on n'a pas eu d'effet waouh ou dans un sens où on n'a pas forcément besoin, mais notablement, il ne s'est pas passé quelque chose d'incroyable. On va dire que, de base, cette conférence Apple était plus restreinte, parce qu'elle était plus basée sur l'iPhone et ses accessoires et l'Apple Watch. On n'a pas eu de grosse annonce de machine, je pense qu'il y aura une autre conférence où on nous présentera des nouveaux laptops, ce genre de choses. Ce n'est pas plus mal. On a eu une année très centrée autour d'Apple et de l'IA l'an dernier parce qu'Apple avait présenté énormément de choses. Donc là, c'est bien que ça diminue un petit peu. Je garde, pour ma part, le regard sur Apple Intelligence qui est en train de se développer puisqu'ils vont la déployer sur les nouveaux iPhone 16. Et comme tu disais, les SOC A18 et A18 Pro vont être faits pour Apple Intelligence, donc ils ont d'autres besoins. Pour le coup, pour l'instant, après avoir vu la conférence, je reste toujours avec l'œil sur l'iPhone 15 qui va baisser un peu de prix et qui est un téléphone qui m'avait beaucoup plus séduit. Donc moi, j'ai toujours mon 10R pour l'instant. J'en suis très content. Quand j'aurai les moyens de changer, ça fera six ans que j'ai mon téléphone. Je pense que je l'aurai bien rentabilisé. Beaucoup plus que j'aurai rentabilisé certains téléphones Android que j'ai eus avant. Même vraiment plus, puisque c'était changer tous les deux ans pour 300 balles, changer tous les six ans pour 650, 700. Au final, je suis à peu près à l'équilibre. Mais par contre, je n'ai pas changé de téléphone et j'ai un téléphone qui est toujours stable. Donc, j'en suis content. C'est un très bon truc. Le 10R, ma mère, là encore, c'était mon ancien et il fonctionne tout le monde. Oui, je n'ai pas de problème de batterie ni rien. Je touche du bois parce que ce n'est pas le moment qui canne. Non, c'est mon expérience, on va dire, d'observer ce domaine-là depuis un moment. Le 10R par rapport aux autres iPhones, c'est vraiment un excellent cru, je dirais. Oui, et puis moi, ce qui m'a surpris, c'est les quelques changements, mais légers sur les Airpods Max, parce qu'on va en parler dans quelques instants, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils relèvent. On vous a changé les couleurs, on vous a fait un petit redesign. Vous pouvez acheter les coussinets colorés et puis on a fait 2-3 bricoles, mais en gros, c'est le même casque. Toujours trop cher. Ah ben, on va en parler en test dans un instant, mais le prix est une composante super importante. On va passer à notre test, le test du jour, c'est le test des Airpods Max Lightning. Alors Yann, c'était un projet depuis un moment, puisque dans ton workflow 100% Apple, en vocal, il te fallait un casque qui fonctionne bien. avec les propositions d'Apple et le workflow que tu as recréé autour de ta maladie aussi. Et donc, tu t'es penché sur ces Airpods Max en Lightning. Explique-moi déjà la première question qui me vient, évidemment, pour les gens qui les ont vus, mais qui ne savent pas exactement. Mais qu'est-ce que c'est ces Airpods Max à 600 balles ? Alors avant de répondre à ta question, 500 balles, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà coûteux. 500 balles en Suisse, mon chéri. C'est vraiment 600 euros ? Non. Écoute, je vais te donner le prix. Vérifie, parce que 600 euros, ça me paraît beaucoup quand même. Mais pour revenir sur... 579 euros en France. Ah, punaise. Ok, très bien. Ça ne fait que renforcer mon argument dans ce cas-là. Les Airpods Max. Déjà, comment est-ce que je me suis retrouvé avec des Airpods Max qui coûtent donc un bras et le bout d'un deuxième quand même ? C'est très simple. Vous vous souvenez des publicités infomaniacs ? Bon, l'association a décidé de réinvestir là-dedans pour que je puisse le tester parce que c'était quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de curiosité. Les Airpods Max, c'est un casque. C'est le casque le plus cher produit par Apple aujourd'hui. Tu l'as dit, c'est 500 et quelques, selon le territoire, quasiment 600 en euros en France. Fort malheureusement. J'ai testé donc le modèle Lightning qui est le modèle qui est sorti il y a déjà quelques années. Mais j'ai... Vachement commandé en ligne il y a quelques mois. C'était au début de l'été que je l'ai fait. À la fin de temps. Justement pour pouvoir en parler en début de saison. Et c'est un casque fermé donc qui englobe toute l'oreille qui est capacité d'avoir de la bonne suppression de bruit, d'avoir également du pass-through, c'est-à-dire un mode de transparence qui vous permet d'entendre ce que vous avez autour de vous. C'est également un mode passif où il n'y a ni transparence, ni suppression du bruit. Juste vous avez le casque sur les oreilles et c'est la coque qui vous protège un petit peu du bruit ambiant, mais rien de plus. Voilà. Et j'étais vraiment intéressé par cela parce que j'étais intéressé par les possibilités peut-être non prévues consciemment dans le design du produit en termes d'accessibilité en tant que moi, personne en situation de handicap qui avait l'été à traverser et notamment qui avait le bruit de la clim à survivre parce que ma clim fait pas mal de bruit, elle est relativement proche de moi. et en intégrant ça, disons, au workflow Apple, comme tu le dis, avec mes différents appareils, que ce soit l'Apple TV, l'iPad, etc., c'était extrêmement intéressant d'aller voir si c'était aussi utile que je supposais que ça puisse l'être et in extenso, si c'est confortable, si le son est bon, etc., etc. Mais d'abord, c'était une question d'usage puisque Tech2 est un podcast sur l'usage de la technologie aussi. Toi, tu avais un usage particulier, tu avais aussi un besoin pour cet usage-là parce que c'est la reconnaissance vocale qui prime aussi chez toi. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que la reconnaissance vocale, il fait zilch avec le micro, même si tu le branches à un appareil qui a la reconnaissance vocale d'activé, va toujours être secondaire, va même utiliser par rapport au micro de l'appareil qui a besoin du contrôle vocal. En tout cas, c'est le cas sur iPad. Sur Mac, j'imagine que... Non, tu peux le configurer sur Mac, mais comme j'utilise très peu souvent un Mac avec le contrôle vocal, un iPad, malheureusement, ce n'est pas ça qui fait la différence. Mais d'une certaine manière, ce n'est pas si grave parce que, encore une fois, le but, il était, quand j'avais soit le ventilo, soit la clim, soit les deux, d'avoir quelque chose qui me permette non seulement de mieux entendre ce que j'avais en face de moi à regarder sur la télé ou sur l'iPad, de pouvoir le faire avec une suppression du bruit qui puisse retirer un petit peu ce bruit de clim ou de ventilo, et puis être suffisamment simple à utiliser pour que quand on l'enfile sur la tête, il se connecte automatiquement, sans avoir à presser un bouton ou à le triturer dans tous les sens, ce qui, pour les personnes qui m'aident, est un plus. C'était la combinaison de ces trois facteurs-là où je me disais, tiens, je me demande si les Airpods Max peuvent accomplir tout cela. Et pour faire court, oui, sur ce côté-là, ils le peuvent. malheureusement, encore une fois, tant qu'il n'y a pas de sélection de micro dans les réglages de l'iPad, notamment pour le contrôle local, cette quatrième possibilité n'est pas réalisable. Mais c'est purement une limitation software du côté d'iOS et d'iPadOS. Niveau confort, parce que là, par exemple, on travaille, on enregistre, tu es allongé. La plupart des casques sont parfois assez écrasants au niveau du poids et au niveau des oreilles, au niveau du tour des oreilles. Tout à fait. Est-ce que le confort a été meilleur avec d'autres casques que tu as vus ? Parce qu'on avait acheté, on t'avait pris à l'époque un Sennheiser BT et puis tu avais d'autres casques. Oui, ben là, j'ai un Sennheiser. Est-ce que le confort est meilleur au quotidien ? J'ai un Sennheiser, je crois que c'est quelque chose HD 300, c'est un truc, non ? Là, c'est le HD 300 que tu as pour l'enregistrement, mais tu en avais eu d'autres avant qui étaient supra-horaux souvent. Le HD 300, je l'ai depuis 40 minutes sur les oreilles, il m'écrase les oreilles. En vrai, les Airpods Max, c'est différent. Les Airpods Max, ils sont vraiment ultra généreux dans la manière dont ils vont englober l'oreille, donc même le broichard, normalement, devrait être cosy avec celui-là. Si ce n'est que, d'une part, il est lourd, ce qui n'est pas un problème pour moi parce que je passe beaucoup de temps couché, mais il est quand même pas mal lourd. Il est encombrant parce que forcément, il englobe pas mal l'oreille, la surface extérieure étant, en alu, je crois, et du coup, est très fraîche au toucher et pèse quand même un petit peu son poids par rapport à des coques en plastique. Et puis, il a une forte tendance à écraser la tête. Il ne vous écrase pas l'oreille et il va directement pour la jugulaire, limite. Et c'est intéressant parce qu'au départ, je trouvais ça un petit peu pénible et j'ai fini par m'y habituer. Slash, il a fini par se détendre un petit peu. Je ne sais pas lequel des deux a cédé en premier, mais dans tous les cas, c'est moins pénible pour moi. Et j'arrive, si tu veux, trois heures, ça va. Après la troisième heure, ça commence à faire un peu mal et idéalement, il faudrait que j'arrête. La session la plus longue que j'ai pu faire avec, c'est quelque chose du genre cinq heures. Cinq heures, cinq heures, six heures, je ne sais plus exactement. Et j'en avais marre à partir de la quatrième heure, je commençais à me dire bon, à partir de la cinquième heure, je commençais vraiment franchement en avoir marre. mais c'est vivable et malgré la chaleur qui pouvait régner, ce n'était pas ça qui était un problème, si tu veux. Ce n'était pas étouffant pour cette partie-là de mon corps. Vraiment, je le qualifie de confortable, sauf l'effet pince qu'il a sur littéralement la surface de votre tête autour des oreilles. Je vais rajouter un point de confort parce qu'on vient de subir, surtout toi, parce que moi, ça a explosé assez vite, merci mes montagnes des Pyrénées, mais on s'est tapé quand même une belle vague de chaleur à un moment. Au niveau de la sueur, est-ce que tu transpirais comme un escroc dans une église ou est-ce que ça allait ? Moi, par exemple, j'ai des casques où j'ai transpiré, tu te retrouves avec l'oreille trempée et le tour de l'oreille en feu. Est-ce que ce problème là s'applique aussi aux Airpods Max ou est-ce que c'est suffisamment aéré au niveau des tissus pour que ce soit quand même confortable ? Je trouve que ça pourrait être bien pire. C'est comme ça que je le formulerais. Est-ce que j'ai un peu transpiré ? Oui, parce qu'il a fait des températures pas catholiques l'été. Heureusement pas trop, mais quand même de temps en temps. Mais c'était pas affreux. Donc, je dirais 50-50 de ce côté-là. Je n'ai pas les oreilles noyées. Si je me rappelle bien, c'est du tissu aéré aussi. C'est du tissu percé. Oui, c'est très agréable. J'ai eu des casques avec du synthétique. C'est-à-dire, c'est le faux cuir qui s'appelle le faux laser qui est du polyuréthane. Ça, c'est un supplice. Le seul casque qui ne me propose pas ça, le casque que j'ai sur les oreilles, j'ai toujours mon SteelSeries. J'ai acheté des mousses en tissu avec du gel à l'intérieur qui sont off-brain parce que les origines de SteelSeries, les originales ne sont pas excellentes. Elle, elle s'use assez vite avec la chaleur parce que l'humidité, la sueur, ça bouffe plus ou moins les coutures et les cols. Par contre, les seules où je n'ai pas souffert, c'est les Bang & Loopsens que j'avais testés pour Canard PC il y a 3 ans, 2 ans. Je crois que c'est 2022. Et là, bon, on est sur un casque qui coûtait 500 balles. Il faut reconnaître. Il m'avait filé le casque et j'ai dit à Dandu s'il voulait le tester. Il me fait, je m'en fous. J'ai plein de casques et j'ai des AirPods. Et du coup, ils m'ont laissé le casque et celui-là, il est absolument dispendieux. J'en avais parlé à l'époque dans Tech2, mais les coussinets sont en cuir d'agneau. J'adore reconnaître un truc. Le confort du vrai kitable cuir sur ma peau qui brûle, c'est incroyable. On va parler d'un vrai truc important pour un casque, Yann, la qualité d'écoute. Et ça, les AirPods Max sont réputés pour avoir une excellente qualité d'écoute. À mon sens, ils méritent leur réputation. Et il faut, comment dire, distinguer deux choses quand on parle de qualité d'écoute, au-delà de mon expérience propre qui est encore très distinguée. Termes, on va dire, oui voilà, de qualité de son qui te passe à travers les oreilles et d'ailleurs d'isolation avec la manière dont les coussinets vont englober ton oreille et s'assurer que c'est bien fermé. Je n'ai jamais eu de casque aussi bon sur ces deux aspects. Alors après, je n'ai jamais payé autant. Je vais t'interrompre une seconde pour dire que quelle que soit la qualité du casque et le prix du casque, si vous écoutez en Bluetooth, vous perdez déjà de base énormément en qualité. Alors, oui, ça de toute façon. Et c'est un problème qui sera adressé pour de prochaines générations ce casque. forcément, même si je crois quand même, et là pour le coup, je parle sans avoir vérifié, que c'est oui, certes, c'est du Bluetooth, mais aussi, Apple met un petit peu de son grain de sel avec ses propres protocoles et arrive à un certain niveau de performance. Oui, c'est ça. Apple a des protocoles spécifiques là-dessus puisque Apple, sur la connexion, n'utilise pas que le Bluetooth et ils ont des drivers audio qui sont, on va dire, meilleurs, bien meilleurs. Voilà, mais ça reste de l'écoute sans fil et ça reste limité de cette manière-là parce qu'il faut compresser le signal qu'on t'envoie. De toute façon, ça, c'est évident. Et j'y reviendrai tout à l'heure d'ailleurs parce que sur un de mes usages qui est d'utiliser ça sur l'Apple TV qui elle-même reçoit le casting de l'iPad en Wi-Fi, forcément, tu perds doublement avec une double compression. D'autant plus par un appareil comme Apple TV d'il y a 9 ans qui doit faire le taf et de communiquer avec les Airpods et de communiquer avec l'iPad. Ouf ! Oui, c'est ça. C'est dingue et qu'elle y arrive d'ailleurs. Mais donc, pour revenir à ce que je disais, c'est la meilleure qualité sonore et le meilleur confort d'écoute. Après, il faut dire aussi parce que ça participe de cette qualité et de ce confort d'écoute. En ce qui concerne la suppression du bruit, elle est du niveau des Airpods Pro de première génération que j'ai également, que je connais bien. Ce qui signifie que c'est bien mais qu'il y a mieux puisque Apple a sorti des Airpods Pro de deuxième génération que là, je n'ai pas eu l'occasion d'essayer mais que littéralement tout le monde dit qu'elles sont les meilleures factures en termes d'efficacité de suppression du bruit que la première génération d'Airpods Pro. Je serais très curieux de voir ce que donnerait à des Airpods Max avec ces nouvelles capacités-là. Or, même avec le refresh USB-C dont on a parlé tout à l'heure et qui vient d'arriver et toujours à son prix aussi dispendieux, on a toujours la même puce à l'intérieur qui fait les mêmes niveaux de performance en termes de suppression du bruit que les Airpods Pro et donc Max de première génération. Pour l'instant, ça n'évolue pas et c'est regrettable. Après, ça reste quand même une suppression du bruit tout à fait acceptable et utile. C'est juste qu'elle pourrait être meilleure et d'ailleurs, elle est meilleure dans des appareils qui coûtent moins cher chez Apple. C'est vrai que c'est un petit peu dommage quand on est sur le haut de gamme de vêtements. Et je mets un autre bémol en disant oui, c'est la meilleure qualité d'écoute et de coup fort d'écoute que je n'ai jamais eue avec un casque. C'est également la première fois que j'ai un casque à ce niveau-là de prix dans ma vie. Et c'est naturel qu'au lieu d'investir genre 100 ou 200 balles mais plutôt en en investissant 500, tu obtiennes quelque chose qui soit au niveau à peu près de 500 balles investies en termes de qualité d'écoute. Il y a ça à garder en tête également et quand on voit des stars, des sportifs, etc. se balader avec des Airpods Max au cou au niveau des oreilles, il faut aussi se dire qu'il y a l'effet de marque et le côté comment dire bien qui reflète votre position sociale qui joue un signe extérieur de richesse. Exactement. C'est un incroyable film des années 80 d'ailleurs. Il me prend ça. Oui, c'est moi qui ai des casques, j'ai beaucoup de casques parce que ça, contrairement à toi pendant très longtemps, toi tu es obligé d'avoir un casque aujourd'hui, moi j'ai toujours aimé ça. Donc j'ai une montagne de casques, que ce soit des casques d'ingé son, j'en ai pété beaucoup quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, là j'ai mon SteelSeries Artis Nova Pro Wireless, j'ai le Bangalore Sun, j'ai encore mon Bose NC700 qui était annulation de bruit aussi. J'ai eu très peu de temps le 1000XM4, j'en avais parlé à l'époque ou que je n'ai pas gardé parce que le manque de protection sur l'humidité qui était beaucoup trop bas faisait qu'une oreillette faisait du bruit. Ce qui était dommage parce que j'aimais beaucoup le Sony WH-1000XM4. J'ai des WF-1000XM4 en intra qui ont des défauts, un jour on en parlera, mais c'est des trucs qui sont quand même très chers. Quand tu as les moyens évidemment de pouvoir t'offrir des casques comme ça, c'est quand même sympa de les tester. Par exemple, moi le SteelSeries, le Artis Nova Pro Wireless, il est très bien pour mon utilisation, c'est-à-dire avoir un casque qui est sans fil en 2,4Go sur une station avec une batterie changeable et tout. Par contre, en qualité de son, je suis quand même vachement plus bas que sur mon HD 380 Pro jack que j'ai payé 100 balles il y a 10 ans et que j'ai entretenu ou j'ai une moins bonne qualité que quand je suis sur le Bose branché en jack par exemple. C'est clair. Et l'ANC est beaucoup plus basse que tu peux trouver sur certains casques chez Sony ou chez Bose parce que SteelSeries, ils n'ont pas une ANC qui est extraordinaire. Elle est très bonne pour ce que c'est mais ce n'est pas suffisant. C'est vrai. Pour revenir un instant sur la suppression du bruit non pas la suppression du bruit pardon sur l'accessibilité je disais tout à l'heure c'est pratique effectivement c'est typique avec les Airpods n'importe dans la gamme si tu as des Airpods normaux ou Max ils se connectent effectivement automatiquement à l'appareil que tu es en train d'utiliser et qui est en train d'utiliser du son ce qui est très chouette et pratique dans mon cas parce que ça permet de faciliter on va dire la connexion soit automatique soit facile à faire en compte ce qui dans les deux cas est plaisant peu importe l'appareil parce que je peux télécommander l'Apple TV avec mon iPad avec la petite option la petite fonctionnalité dans le Control Center donc c'est pas bien mais non ce que je voulais ajouter par rapport à ça c'est que le contrôle du volume est très simple à faire aussi et d'ailleurs le déclenchement de Siri également quand on veut le déclencher manuellement parce que tout ça se passe à travers le bouton slash potard là qui ressemble à la couronne de l'Apple Watch et qui est directement au casque et qui permet du coup juste en caressant le dipotard en le bougeant très délicatement d'augmenter ou de baisser le volume et en l'appuyant de soit faire disparaître un élément à l'écran pour lui dire c'est bon ou alors en appuyant longtemps déclencher Siri et que ce soit aussi simple d'usage pour une personne en situation de handicap mode mon dieu quel bonheur là c'est le genre de choses où typiquement pincer par exemple les embouts d'un Airpods Pro c'est absolument inimaginable tapoter des Airpods normaux c'est limite disons mais là avoir une prise aussi simple pour augmenter et baisser le volume quel bonheur mais quel grand bonheur donc ça joue pour moi énormément je reconnais que ça joue pour tout le monde mais en termes d'accessibilité j'ai trouvé ça super super chouette et pour finir sur la qualité d'écoute c'est le meilleur casque en termes de qualité d'écoute que j'ai jamais eu même avec la double compression quand je suis sur Apple TV et que j'écoute un son qui est compressé de l'Apple TV et qui est également compressé de l'iPad ça va bien après quand tu le mets vraiment uniquement sur l'iPad tu as ce syndrome là de d'entendre des trucs que tu n'avais pas forcément entendu auparavant d'avoir une très bonne séparation stéréo je trouve qui est même accentuée par l'effet d'audio spatial que tu peux activer moi je l'active fixe je ne l'active pas traqué par rapport au moment parce que je trouve que c'est problématique vu que je ne peux pas vraiment bouger de manière confortable et me tourner et rester dans une même direction si je veux rester dans une même direction et je trouve d'ailleurs que ça fait un petit peu gadget les variations que tu vas avoir vont être plus dérangeantes qu'autre chose oui et puis je trouve que ça fait un petit peu gadget en vérité même imagine en valide ou même en essayant déjà auparavant pareil quelques années ça fait gadget par contre c'est vrai que l'effet de spatialisation fixe quand tu l'actives dans le control center ou dans les réglages de ton appareil ça je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal selon ce que tu écoutes c'est confortable et encore une fois c'est le meilleur moyen pour moi en termes de qualité d'écouter quelque chose c'est avec travers ce casque là je sais que j'ai le meilleur le meilleur feedback il tire un peu vers les basses mais étant donné que je suis le croix de terme technique c'est basic bitch ça me plaît et après c'est ce que tout le monde dit encore une fois par rapport à ce casque en termes d'équilibrage à chacun de trouver le sien et celui qui par défaut tire vers les basses un peu comme un cochon mais quand on est basique comme moi c'est très satisfaisant il n'y a pas vraiment de changement à faire donc donc voilà vraiment côté qualité d'écoute je le trouve je le trouve excellent on a beaucoup parlé du positif qu'est-ce qui te manque avec ce casque actuellement c'est dommage c'est quoi tes manques principaux c'est dommage qu'il l'ait vendu aussi longtemps sans port USB-C ils viennent de changer ça mais c'est une bonne nouvelle en même temps parce que ça signifie que ceux à port Lightning ont peut-être baissé un petit peu de prix dans certaines boutiques pas nécessairement chez Apple mais genre ailleurs donc gardez l'oeil ouvert je viens de regarder justement là on en trouve en refurbis donc réemballé parce que retour boutique on les trouve dans 500 balles parce que les Airpods Max sont pas encore les Max 2 sont pas encore sortis on va voir mais j'ai peur que les prix baissent assez peu tu dis Max 2 mais en vrai c'est juste une révision des Max actuelles techniquement ils sont considérés c'est les Max 1.5 ouais on peut dire ça comme ça 1.5 comment dire ce qui manque personnellement la boîte enfin la boîte la protection qui vient avec qui est une protection magnifique le petit sleeve qui ressemble à un soutif c'est un soutif qui englobe en 3D c'est vrai il est là pour les mettre en veille de manière plus profonde avec les aimants qui est à l'intérieur moi ça ne me gêne pas et pour les personnes qui m'aident à l'enfiler c'est pas un problème non plus mais c'est vrai qu'en termes de protection on a vu plus solide on a vu plus résistant et c'est dommage pour quelque chose qui coûte aussi cher de devoir se tourner vers des solutions externes ce qui manque je dirais pour cet appareil là c'est probablement une connexion lightning vers jack avec un câble qui coûte moins cher qu'un autre casque parce que là le Sennheiser sur lequel j'entends Franck et je m'entends en retour sur ce podcast coûte à peu près le même prix qu'aurait coûté le câble pour le relier au port jack de ma table de mixage et les utiliser aujourd'hui pour faire le podcast donc c'est ridicule puisque pour vous expliquer une semaine avant qu'on enregistre on a regardé le câble adaptateur lightning vers jack Apple et on est arrivé à des prix où on était pourquoi ça coûte 40 balles parce que Apple et autant acheter un casque parce que là c'est juste pas possible ou quoi pareil à ce prix là je trouve que l'extension de garantie devrait être incluse mais c'est le cas pour plein d'appareils Apple où tu te dis à ce prix là ça devrait être largement qu'on te fasse taxer 50 balles de plus pour les garantir plus longtemps bon voilà je trouve ça là aussi un peu rap mais Apple n'est pas arrivé au sommet tu as une garantie de combien en Suisse quoi donc ta garantie elle dure combien de temps de base chez Apple bonne question je crois que la garantie limitée elle est toujours d'un an mais elle est limitée à certains trucs et ensuite parce que je vois par exemple pour Bose avec le NC700 tu as deux ans de garantie vendeur parce que quand tu achètes sur un marketplace que ce soit Amazon boulanger ou autre chose c'est deux ans mais par contre Bose garantissait le NC700 pendant trois ans et je l'ai changé trois fois en trois ans parce qu'avec l'utilisation que j'avais la batterie la première elle est morte au bout de huit mois ah d'ailleurs tu me fais penser à la batterie mais qu'il y a un détail parce que justement elle est tellement bien on n'y pense pas Apple annonce 24 heures je peux confirmer c'est à peu près 24 heures en alternant en disant beaucoup la suppression du bruit etc je peux me faire facile trois quatre sessions de plusieurs paires d'heures sans avoir à y penser ça prend son temps pour recharger mais c'est pas tant grave étant donné l'autonomie que tu peux en tirer que là dessus je trouve voilà je trouve l'estimation d'Apple assez réaliste et dernière question Yann de ce test c'est pour qui ces AirPod Max ils sont pour qui à ce prix là pour personne quasiment à ce prix là il est pour le 1% de la société parce que à moins de s'en servir uniquement chez soi le risque de se les faire chourer de se les faire je sais pas bunier par quelqu'un d'avoir un accident ouais c'est c'est modérément inquiétant c'est un signe extérieur de richesse avec tout ce que ça peut apporter en termes de comment dire de préoccupation est-ce qu'on va est-ce qu'on va vous braquer pour est-ce qu'on va voilà je veux pas comment dire attiser les flammes de la crainte de l'insécurité parce qu'on n'en est pas là non plus mais c'est un signe extérieur de richesse quand même moi le premier truc c'est qu'un casque à 600 balles il sort pas de chez moi parce que j'ai peur de le casser c'est simple c'est clair et net j'ai peur d'éternuer comme un débile avec mon éternuation mon éternuement volcano et de voir le casque s'envoler vers le bitume taper pile sur l'alliage aluminium magnésium et que le truc il se casse en deux et là je me flingue j'ai dû faire deux fois une heure et demie de train lundi et c'était tentant de le prendre et je l'ai pas pris pour exactement cette raison parce que voilà en plus c'est la propriété de l'association et je ne vais pas prendre de risque pareil avec la propriété de l'association donc c'est à mon sens c'est pour des gens qui auraient pas peur tu vois de le perdre ou qui auraient pas peur de se le faire voler etc et qui peuvent le remplacer de manière réaliste ou qui ont des cartes du corps exactement parce que un casque est quand même modérément consommable dans l'échelle de l'électronique c'est pas un truc qu'on jette tous les jours mais c'est pas non plus un truc qui va vous rester 15 ans donc il faut le garder en tête de cette manière là après c'est pour quelqu'un qui veut une bonne qualité de son qui veut pas se prendre la tête en fait qui veut le top ou en tout cas un truc proche du top dans le cadre du sans fil avec les déperditions la compression ça implique qui veut quelque chose proche du top et qui veut pas trop se poser de questions et qui est déjà dans l'écosystème Apple mais après on voit quand même je vois par exemple Sébastien de Linux Textips qui utilise des Airpods Pro les écouteurs avec les embouts en silicone alors qu'ils utilisent très souvent des téléphones Android donc il existe quand même des gens qui ont un intérêt pour typiquement la qualité de suppression de bruit même de manière passive sans écouter quoi que ce soit etc et qui veulent se trimballer ça même s'ils ont pas d'appareil Apple ou s'ils ont peu d'appareil Apple en stock et ça peut se comprendre aussi mais là c'est une niche c'est une niche de niche donc un produit de niche mais qui a son intérêt déjà en général et qui a en plus son intérêt avec des utilisations d'accessibilité si on veut quelque chose de simple à connecter à monter baisser le volume etc à utiliser Siri avec mais en gardant en tête que c'est plus de 500 balles voilà et bien merci Yann on va faire une pause rapide parce qu'on va mettre un nouveau jingle et on va passer au dossier et donc le dossier de ce mois-ci c'est un dossier entièrement centré sur le travail de Yann puisqu'on va parler de l'émulation sur iOS ouais alors pour recentrer un peu l'idée dans le précédent numéro de Canard PC Hardware tu as fait un gros dossier sur l'émulation qui est arrivée sur iOS avec le fameux Alt Store sorti en même temps à côté qui a fini par être autorisé en Europe et toi tu avais testé plusieurs émulateurs iOS dont un parce qu'il y avait Delta d'un côté et il y en a un autre est-ce que tu peux nous en parler un petit peu rapidement ? il y en a plein donc il y a Delta effectivement qui est l'ambassadeur de l'émulation sur iOS il faut savoir que l'émulation était littéralement interdite sur iOS en tout cas quand on passe par l'installation par l'App Store si vous avez jailbreaké votre téléphone et que vous utilisiez déjà des boutiques alternatives comme Alt Store qui avant d'être une boutique reconnue en Europe par Apple dans son système l'Union Européenne force la main d'Apple d'accepter les boutiques alternatives sur iPhone et désormais bientôt sur iPad également il y a un lien dans la description de l'épisode qui en parle vers le portail développeur d'Apple qui indique un petit peu les détails de ce côté là pour revenir à ce qu'on disait l'émulation sur iOS n'existait officiellement pas sur Alt Store existait quand même comme on disait avant et c'est dingue parce que ça avait quand même un énorme succès ça fait partie des choses qui étaient super prisées à faire avec son iPhone pour les gens qui utilisaient des boutiques alternatives en l'ayant jailbreaké et donc on a Delta qui donne accès dans sa version sur l'App Store parce qu'il faut savoir qu'en dehors de l'Europe Delta est sur l'App Store en Suisse typiquement mais aussi aux Etats-Unis au Royaume-Uni etc et donc donne accès à plusieurs consoles Nintendo la NES la Super NES la Nintendo 64 la Game Boy Game Boy Color Game Boy Advance et Nintendo DS et pour les gens qui donnent des bifetons qui sont des soutiens Patreon de RealityStu et compagnie qui travaillent sur Delta et qui travaillent sur Alt Store également une version bêta de la Mega Drive donc on a de ce côté là cet émulateur là qui fait tout ça et qui est vraiment son ambassadeur parce que je reviendrai plus tard mais il tire vraiment parti des fonctionnalités d'iOS et d'iPadOS d'une manière que pour l'instant les autres émulateurs balbutient encore à travers leur interface et à travers leurs différentes fonctionnalités on a également PPSSPP l'émulateur PSP qui est également présent en deux versions une version gratuite et une version gold avec des fonctionnalités en plus et sans pub si on a Gamma pareil il y a une application unique contrairement à PPSSPP mais qui a un petit achat in-app qui vous permet de retirer la pub et je crois il y a aussi des fonctionnalités supplémentaires mais c'est pas énorme tout ça pour dire Gamma est un émulateur PlayStation PlayStation 1 et enfin vous avez zut alors là pour le coup son nom m'échappe temporairement et je peux pas je peux pas le retrouver comme ça mais cet émulateur un petit peu à tout faire Franck tu t'en souviens peut-être du coup tu as lu l'article et là d'un coup tu me pièges merci c'est un émulateur à tout faire il y en a beaucoup des émulateurs non 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 mais qui est vraiment à tout faire dans le sens où il supporte des consoles assez exotiques comparé aux autres type Virtual Boy il y a plein de coeurs d'émulation à l'intérieur son nom m'échappe et c'est dommage mais vous en retrouverez le lien dans la page de l'épisode et il demande plus de configuration c'est clairement celui qui est le moins intuitif à utiliser mais il vous permet plus de choses si vous arrivez à configurer un petit peu tout il vous permet même de faire de la Sega Saturn enfin c'est assez dingue à quel point il est customisable celui-là et on peut même aller manuellement installer des coeurs d'émulation etc. bref voilà pour un petit panorama on va dire de l'offre des émulateurs les plus connus aujourd'hui dessus et je pense que vous l'aurez remarqué si vous êtes familier de l'émulation sur mobile et typiquement sur Android vous vous dites mais mon dieu mais il n'y a pas certains trucs il manque notamment Dolphin qui est un émulateur Wii et Gamecube et la raison pour laquelle il manque ce genre d'émulateur là c'est qu'en fait Apple bloque une technologie qui est le JIT le Just-in-Time communication qui permet d'être beaucoup plus efficace dans la façon d'émuler des consoles dont l'architecture du processeur est largement différente et demande plus de patates en gros ce qu'il faut se dire c'est qu'actuellement les émulateurs qui sont sur iOS ne profitant donc pas de cette technologie là ils vont un peu force brute pour pouvoir émuler des consoles relativement évoluées comme la Nintendo 64 comme la Playstation etc etc c'est vraiment en utilisant toute la patate des derniers processeurs sur iPhone et sur iPad d'une certaine manière qu'ils y arrivent et qu'ils y arrivent aussi bien mais dès lors qu'on souhaite émuler des consoles plus évoluées comme par exemple la Wii il est malheureusement impossible de le faire sans qu'Apple donne le privilège d'utiliser le JIT ce qui n'est aucun problème du côté d'Android mais pour des raisons de sécurité Apple considère que c'est vraiment quelque chose à valider au cas par cas et à refuser la demande notamment de Dolphin for iOS qui est le fork de Dolphin qui est notamment piloté par Hotmail Dome qui est un mec assez connu dans le milieu de la décompensation du jeu vidéo sur Twitter et qui a également investi dans l'émulation et qui malheureusement n'est pas en mesure de pouvoir publier officiellement sur l'App Store d'Apple sa version de Dolphin mais évidemment pour une fois avec les téléphones jailbreakés il n'y a aucun problème voilà pour on va dire l'essentiel on va dire une petite vue de dessus sur comment se passent les choses les émulateurs qui sont présents et ceux qui malheureusement ne sont pas présents et ne seront pas présents tant qu'Apple ne changera pas sa politique vraiment en termes de de récence en quelque sorte la limite chez Sony c'est la PS1 et la PSP la limite chez Nintendo ça semble être la Nintendo 64 et la Nintendo DS et on a pas de console Microsoft la limite chez Sega pour l'instant c'est théoriquement la Saturn même si j'ai pas réussi à la faire tourner dans le fameux émulateur dont on m'échappe et sinon la Mega Drive avec ses différentes extensions ça vous donne une idée un petit peu de cela ce qui est intéressant aussi c'est que Apple sur son propre App Store alors là on parle de sa propre boutique et donc de pays comme extra européen comme la Suisse les Etats-Unis et l'Orient-Unis pays dans lesquels vous nous écoutez peut-être vous écoutez également des pays d'Afrique par exemple pour tous ces pays là sur l'App Store il y a également une autre limite aux émulateurs qui a été posé certes ils sont autorisés depuis également qu'Apple a bien dû autoriser des boutiques comme All Store à exister et à distribuer en Europe mais justement pour leur mener une certaine concurrence a décidé de publier les émulateurs dessus sauf évidemment Delta qui n'est pas disponible dessus je crois parce qu'ils préfèrent que vous utilisiez All Store et chose chose à noter comment dire ça en gros la règle est uniquement des émulateurs de vieilles consoles mais Apple n'a jamais déterminé ce que c'est qu'une console rétro et donc on est un petit peu embêté pour savoir où se trouve la limite alors la limite elle est peut-être justement dans le fait que le JIT permet de d'émuler des consoles plus récentes et qu'en limitant le JIT on limite également quel type de consoles sont bloquées en tout cas pour l'instant avec le niveau de patate disponible sur les différents processeurs ça évoluera peut-être aussi avec le temps ça mais Apple se réserve le droit de dire bah non ta console elle est trop récente celle que tu cherches à émuler donc on va te le refuser c'est l'équilibre visiblement qui a été trouvé aussi pour éviter de t'énerver les différents ayant droit Nintendo en premier évidemment puisque c'est ceux qui sont les plus tiens justement Yann on va parler d'ayant droit puisque ça c'était un gros point de ton dossier sur CanRPC Hardware l'émulation est toujours considérée entre guillemets comme illégale dans le sens où tu as le droit d'émuler un jeu si tu possèdes du moins en France c'était ça tu as le droit d'émuler un jeu si tu possèdes une copie physique donc l'émulation est considérée souvent comme illégale Nintendo et pas le dernier c'est même le premier à envoyer les avocats Koukou Yuzu fermer des émulateurs et il y a une sorte de statu quo dont tu parlais puisque Apple il autorise des vieilles consoles mais Define vieilles consoles est-ce que pour toi ce statu quo il est stupide et est-ce que est-ce que puisque beaucoup beaucoup de jeux et on va en parler aussi avec la branche de la préservation des oeuvres qui devient de plus en plus prégnante aujourd'hui puisqu'il y a beaucoup de jeux à service des jeux en ligne et quand l'éditeur ou le studio décide de fermer ou ferme ou que le jeu est arrêté le jeu disparaît littéralement du monde et n'est plus disponible donc est-ce que pour toi il faudrait un changement de ce statu quo dans un sens ou dans l'autre c'est-à-dire totalement interdire ou lâcher la bride un petit peu quand c'est une console même de génération précédente lâcher la bride et laisser les gens pouvoir profiter de ces oeuvres qui ne sont plus vendues et donc qui vont disparaître mon opinion dans l'idéal serait évidemment qu'Apple autorise le JIT notamment pour les émulateurs nous permettre d'émuler la Wii Laging etc ce genre de console et plus largement comme tu le dis que toutes les consoles qui ne sont en gros pas en usage commercial puissent être autorisées et disons même que les ayants droit notamment que les consoliers reconnaissent un droit à pouvoir émuler ces consoles là donc ça signifie toutes les consoles qui n'ont plus d'existence commerciale qui ne sont plus vendues en magasin et qui ne vendent plus de jeux à travers leur boutique en ligne ce qui signifie la 3DS serait incluse dedans dans ce droit si c'était moi le législateur aujourd'hui la PSP et la PS Vita seraient toutes deux incluses là-dedans toutes les consoles de salon Sony jusqu'à la Playstation 3 incluse seraient reconnues là-dedans et je crois que Microsoft a arrêté de vendre des jeux 3.6 a fermé la boutique 3.6 récemment donc jusqu'à la 3.6 également mais en ce qui concerne des consoles comme la Xbox One la Playstation 4 et évidemment toutes celles de génération actuelle je conçois tout à fait que les ayants droit exploitent le support jusqu'à ce qu'ils le sortent du commerce et que ça paraît trop tôt disons pour mettre en circulation des émulateurs de ces consoles et ça c'est mon opinion personnelle évidemment chacun a la sienne comment dire ça pour en parler de manière plus réaliste le statu quo là où il est aujourd'hui je ne le vois pas trop bien parce qu'il arrange tout le monde si on redéfinit de manière trop grossière les limites de l'émulation ça va poser quand même certaines questions pour savoir si admettons des ayants droit je crois que c'est Capcom qui a fait le jeu Doctails par exemple sur NES est-ce que Capcom a le droit d'exploiter une version émulée de ce jeu qui lui appartient sachant qu'il lui faut pour cela émuler la NES pour le ressortir sur Xbox sur Playstation etc surtout le problème il se place là tu as signifié l'une des entreprises les plus procédurières avec Nintendo qui est Disney puisque tu parles de l'image du Saint Donald Duck et Donald le personnage le plus aimé de Disney c'est pas Mickey c'est Donald parce que c'est le meilleur niquez-vous les avocats de Disney ils vont arriver vénères jusqu'à ce que Donald perde après c'est du cas par cas comme Winnie c'est droit mais on voit plus notamment Nintendo être procédurier ou Pokémon Company être procédurière sur ce genre de choses encore que Pokémon Company un peu moins peut-être plus sur les fangames ou ce genre de choses mais même en gros il faut pas avoir atteint un niveau de notoriété trop sinon on se fait flaguer ça c'est clair et il y a la question finalement de l'équilibre tu parlais de Yuzu tout à l'heure le fait et c'est le youtuber Moony de Moon Channel qui est le relève qui est avocat d'avoir fait une exploitation commerciale à ce niveau là de son émulateur en allant quasi concurrencer Nintendo sur sa propre sortie de Tears of the Kingdom oui ça c'était stupide pour que les gens aient le contexte Tears of the Kingdom était disponible sur Yuzu avant la sortie officielle il y avait un patch pour Yuzu qui adaptait l'émulateur voilà et le problème c'est que tu exploites un jeu avant la sortie c'est un peu comme si je sais pas une plateforme de téléchargement te sortait le film avant la sortie et vendait l'accès au film ce qui est ce qui est problématique et le sort théoriquement on va pas rentrer dans le questionnement autour du cinéma et de la propriété des oeuvres et sur la distribution des oeuvres mais bon c'est le meilleur moyen de se faire flac et le sort dans un état technique qui était techniquement potentiellement meilleur en 4K60 ce que Nintendo est évidemment incapable de faire sur une Switch de base ça c'est clair et encore une fois je crois que Nintendo ait eu raison de manifester son désaccord par voie de justice et de dire vous arrêtez tout de suite et vous rendez l'argent et on en parle plus le problème c'est que ça a du coup reculé les capacités d'émulation parce qu'il n'y a plus sur Yuzu ni sur Citra qui est l'émulateur 3DS ce qui deviendra un problème toujours ces consoles là et je pense notamment à la Switch sortiront au marché la 3DS est déjà sortie du marché c'est quand même un souci de ce point de vue là parce qu'on a une bibliothèque de jeux sur 3DS qui est en péril et qui ne sera pas forcément réadapté notamment parce que le support de la 3DS est un support très particulier avec son micro son écran tactile son écran 3D machin etc tout ça est sur du hardware construit un petit peu ad hoc et donc du coup offre un catalogue de jeux qui est lui-même également ad hoc et qui est commercialement difficile à justifier de ressortir sur d'autres supports on a eu la compilation Apollo Justice avec deux jeux 3DS dessus Dieu merci j'utilise pas trop de fonctionnalités 3DS poussées spécifiques mais c'est pas le cas pour tous les jeux 3DS bien évidemment ce qui dépendent extrêmement de la 3D stéréoscopique c'est de toute façon un peu plus compliqué à ressortir derrière sur une autre console en sortie officielle déjà à proprement parler ne serait-ce qu'à l'adresse oui rien que là il faut avoir un écran qui permet de projeter cette image stéréoscopique et quelques briques comme ça ça va être très compliqué il faut ré-ingénérer le jeu pour s'en passer mais dans les deux cas pour ceux qui en dépendent plus ou ré-ingénérer une console ouais alors bonne chance donc non voilà voilà après tu sais aujourd'hui il existe plein de petites machines d'émulation oui les Mioubini les trucs dans le genre ils existent voilà mais il faudra retravailler une 3DS peut-être dans 10 ans quelqu'un qui décidera un projet open source d'écrire écoute la 3DS n'existe plus on a trouvé un moyen on vous propose ça mais Nintendo va arriver enfin bon les mecs ça va pas comme on a l'analogue portable aujourd'hui qui permet de jouer également voilà je sais où on dort soit au géopocket avec un adaptateur mais il y a différents adaptateurs qui permettent d'avoir accès à d'autres consoles que les consoles et c'est chouette ce genre d'initiatives là sont chouettes encore une fois c'est des consoles commercialement qui sont plus exploitées personnellement je vois ça d'un bon oeil après Nintendo n'a pas n'a pas émis de grognement dans cette direction là ça montre qu'il y a quand même un champ des possibles dans le domaine qui est limite qui est sur comment dire littéralement si sur la limite mais qui fonctionne qui n'est pas contesté pour l'instant c'est assez chouette sur sur la question ensuite de comment les choses peuvent évoluer je ne sais pas trop je ne peux qu'espérer en tout cas que le statu quo légal qui change un peu en fonction des pays mais qui est effectivement tu l'as dit que si tu as une copie du jeu et si tu extrais toi même cette copie du jeu à travers des moyens légaux dans ce cas là tout va bien tu peux effectivement faire usage de cette copie du jeu c'est la bonne direction dans laquelle aller et ensuite la question c'est comment est-ce qu'on multiplie les moyens et comment est-ce que peut-être les constructeurs eux-mêmes offrent des moyens de dumper ses propres jeux pour pouvoir continuer à les utiliser et c'est une question à mon avis après c'est un secret de Polychine Eliane aussi oui bien sûr on sait très bien que 99% des gens téléchargent illégalement qui émulent des jeux ne les ont pas en physique tout à fait téléchargent illégalement c'est pour ça que sur les alt-stores d'ailleurs la règle d'Apple c'est tu peux fournir un émulateur mais tu as interdiction de fournir des ROM non sur sa propre boutique parce que sur des boutiques comme alt-stores des boutiques alternatives que vous pouvez installer en France en Europe installer la boutique de Riley Testueux et compagnie pour installer ça mais également pour installer d'autres applications comme par exemple un clipboard universel un presse-papier universel ce qui est assez chouette vous avez il y a même des clients de Torrent qui sont disponibles dessus et il y aura Fortnite bientôt dessus Epic Games a annoncé que Fortnite allait sortir sur alt-stores et allait également payer les frais de comment dire il y a des frais qui sont inhérents au fait d'installer des applications même gratuites via une boutique alternative all-store doit payer sa dime à Apple parce que techniquement ça passe à côté des 30% qu'Apple prend habituellement sur les transactions là les installations même gratuites coûtent quelque chose même si elles se sont déroulées sur une boutique alternative et donc le boutiquier doit donner quelque chose à Apple Epic pour emmerder Apple jusqu'aux derniers centimes c'est une guerre dans laquelle ils se sont lancés il y a un bon moment a décidé de payer ces frais là pour un store pour un certain temps cool de leur part cool de leur part d'aider comme ça le petit le petit développeur c'est assez chouette et moi je ne peux qu'espérer voilà qu'on ait des moyens de domper les cartouches les disques etc des moyens officiels ce serait très pratique et ça je pense que c'est quelque chose qui pourrait évoluer avec le regard plus poussé du législateur si on peut domper ses propres disques ses CD audio ses propres DVD etc il doit en être de même avec les jeux à mon avis il existe déjà des outils qui permettent par exemple typiquement de domper des cartouches Game Boy ainsi que leur sauvegarde mais on en reparlera d'ailleurs si on aura raison c'était c'est une idée que j'avais pendant qu'on faisait cette émission pendant qu'on l'a préparé aussi un jour refaire un dossier sur l'émulation avec un nos amis qui est un ami de Tech2 un ami de Kawa aussi puisque c'est un expert de l'émulation aussi et surtout il travaille beaucoup à la préservation du jeu vidéo il aime beaucoup ça c'est Quix notamment J'espère qu'il nous écoute et j'espère que j'ai pas trop dit de bêtises jusque là dans ce dossier il nous corrigera t'inquiète on l'embrasse mais oui ce serait super intéressant parce qu'il s'est beaucoup engagé à la préservation du jeu vidéo ces dernières années parce que c'est un excellent développeur et moi je l'ai toujours connu à fond dans le rétro dans protéger les oeuvres et s'intéresser justement à ces jeux très anciens c'est à dire quand on dit très anciens on parle des jeux des années 80 même parfois des jeux des années 70 mais c'est c'est quelque chose qu'on pourrait faire pendant cette saison refaire un point sur l'émulation et parler préservation du jeu vidéo parce que c'est de la technologie alors c'est un crossover avec la cartouche mais on en parlerait peut-être d'un point de vue un peu plus technologique et fonctionnel parce qu'il y a beaucoup de boulot là-dessus il y a beaucoup beaucoup de travail et malheureusement ne serait-ce que pour le jeu vidéo japonais pour en parler rapidement les anciens jeux de Squaresoft et d'Enix donc Square Enix aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de jeux où le matos était jeté à la poubelle quand le projet était terminé les japonais à l'époque n'avaient pas l'idée de préserver leurs fichiers de conserver leurs fichiers bon le jeu il est sorti et c'est terrible parce qu'on a perdu par exemple pour les anciens Final Fantasy et tout il a fallu rétro-ingénérer en interne certains anciens jeux parce qu'ils n'avaient plus les assets il a fallu refaire des assets on a perdu énormément de données d'informations ne serait-ce que même du code du code annoté ce genre de choses pour l'histoire du début du jeu vidéo parce que c'est les grands débuts parce que ça a commencé dans les années 70 mais le jeu vidéo comme la plupart des gens le connaissent aujourd'hui c'est surtout à partir de la NES la NES la Super NES donc les années 80 90 on a perdu énormément de données même plus proche de nous je crois que c'est je sais plus c'est FF8 ou 9 qu'il a fallu refaire de zéro parce qu'ils avaient tout jeté FF8 il restait rien FF8 mais même 9 il manquait des trucs mais FF8 ouais tout était parti de la veu même qui est l'un de mes FF préférés ça a été très compliqué de la veu même du président de Square Enix de l'époque il a fallu retaper le truc c'était assez dingue sur l'aspect préservation au delà de l'émulation et on va parler plus d'une émulation reconnue par l'industrie du jeu vidéo donc l'émulation dans les différentes collections qui sortent de plus en plus en ce moment bah justement elles sortent de plus en plus en ce moment et on a deux lames de fond je trouve qui sont quand même positives par rapport à ça et qui rend presque je ne peux pas dire caduques mais en tout cas redondants des initiatives comme on peut en avoir des émulateurs sur Super Mobile comme on a là qui est que ben on a de plus en plus de collections qui sortent et de trucs très chouettes là j'en teste deux actuellement qui viennent de Capcom Capcom en fait énormément des Capcom collections Capcom en fait énormément de jeux d'arcade de jeux DS enfin on regarde par exemple les Essay Torni là on a Essay Torni Investigations qui est sorti tout récemment je suis en train de tester donc je parlerai dans le prochain numéro des cartouches dans un prochain numéro je parlerai également de la collection Marvel vs Capcom qui vient de sortir aussi et dans les deux cas c'est des compilations qui sont quand même de plus en plus de plus en plus réussies d'un point de vue de qualité d'émulation et d'options qui sont offertes toutes ne se valent pas bien sûr mais quand on compare l'émulation qui existait sur Gamecube sur PS2 etc pour aller émuler des consoles plus anciennes on est quand même moins des émulateurs moyens moyens voire des trucs intégrés à la hache je pense notamment à Sonic 1 sur Game Boy Advance qui est terrible ou de certaines versions certains portages de Doom qui n'était pas qui n'était pas tout à fait ça et on touche à la limite entre émulation et puis simplement portage bien évidemment mais dans tous les cas le fait de pouvoir accéder à ces jeux là devient de plus en plus facile et puis combiné au fait que de génération en génération on continue quand même à emporter sa boutique d'une génération à l'autre à emporter ses achats d'une génération à l'autre typiquement de la PS4 à la PS5 quasiment tout est disponible pareil sur Xbox et même en allant tu as énormément de jeux 360 voire Xbox première génération qui sont encore disponibles et qui sont même améliorés avec parfois du 4K du 4K60 ce genre de choses sur les jeux Xbox bon on va se calmer de suite parce que ça ne tiendra pas mais sur les jeux 360 c'est un truc que j'ai apprécié avec la Xbox Series X c'est que j'ai récupéré certains jeux que j'avais sur ma 360 que j'avais acheté sur le XBLA dans le Xbox Live Arcade genre par exemple sur ma Xbox Series X qu'il faut que je ressorte d'ailleurs pardon David on va tous les deux installer une Xbox Series X bientôt tu vas voir c'est ça j'ai retrouvé et là j'ai halluciné j'ai Virtua Fighter 4 nice alors VF4 je l'avais acheté parce que je suis en Yanclid VF et à l'époque les jeux de baston c'était vraiment mon candy du week-end et de la soirée mais VF4 moi j'ai dosé sur PS2 j'ai peut-être 500 heures avec un perso un perso entraîné en plus les persos les bots que tu entraînais toi-même donc je laissais tourner ma PS2 des fois pendant deux jours en training sur mon moine Shaolin pour ensuite l'envoyer tabasser d'autres IA et c'était j'étais un coach de boxe là j'étais un coach de Wushu c'était fabuleux quoi mais c'est quand même bien aujourd'hui techniquement il n'y a pas vraiment de limitation dans le sens où si tu as payé un jeu et qu'il est compatible sur la machine c'est certes on le voit arriver de plus en plus avec un serrage de vis sur le licensing où certains éditeurs te disent oui mais bon tu as acheté une licence pour ton jeu tu ne le possèdes pas on ferme les serveurs ton jeu n'existe plus par exemple The Crew où il y a eu une grosse levée de bouclier contre Ubisoft là dessus mais pour des constructeurs comme Microsoft et le reste du moment qu'ils ont les licences payées et que les jeux ont été achetés ça ne coûte quand même pas grand chose ça leur coûte de l'argent certes mais s'ils veulent garder leurs clients il faut aussi leur offrir une certaine pérennité dans ce qu'ils ont acheté si tu achètes un truc pour 5 ans les gens vont se dire oui mais si j'ai envie d'y jouer parce que c'est un jeu que j'aime dans 3 ans mais qui n'existe plus pourquoi je l'achèterais autant pour certains il y a certains qui se disent autant le pirater sur l'émulation je pense deux choses qui sont à la fois contradictoires et complémentaires d'un côté je pense que comme on a évoqué en début de dossier les gens devraient être capables de faire ce qu'ils veulent de leur propre jeu de pouvoir les dumper d'avoir des solutions légales pour le faire dès lors qu'il s'agit d'une console qui n'est plus en exploitation commerciale un support je dis console mais ça peut aussi valoir pour les micro PC évidemment 80, 80, etc oui bien sûr il y a cet aspect là des choses et de l'autre côté je pense que le meilleur moyen si je me mets du côté maintenant de l'industrie de combattre le piratage qui existe bien avec l'émulation et ce serait mentir que de dire que ça n'existe pas ou que c'est minoritaire ou que c'est un usage majoritaire de ce genre d'outils y compris l'émulation sur iOS il faut également se dire que la meilleure manière de le combattre c'est un accès légal raisonnable dès lors que les gens sont capables de pouvoir acquérir à nouveau et pas uniquement à travers un abonnement je te regarde Nintendo leur titre rétro préféré pardon d'avoir une licence qui court sur plusieurs générations de consoles comme c'est le cas sur PS4 et PS5 comme c'est le cas sur Xbox One Xbox Series etc etc et comme c'est probablement amené à devenir sur le long terme parce que ça crée un avantage d'écosystème pouvoir avoir ces jeux qui vont d'une console à une autre c'est comme Steam un des succès de Steam c'est que tu peux continuer à jouer à tes jeux 15 ans 20 ans après et ça t'enterre de plus en plus dans ton abonnement dans ton compte avec ta bibliothèque tu restes dedans et t'as moins envie d'avoir à utiliser 15 000 clients parce que justement ce client là comprend 90% de ta librairie de jeux il en va de même pour les consoles de te faire rester dans le support c'est notamment de te faire conserver tes jeux à mon avis c'est pour ça que je serais très déçu si Nintendo ne faisait pas ça avec la console qui sera bientôt dévoilée pour remplacer la Nintendo Switch donc cela participe de limiter le recours à l'émulation et notamment à l'émulation par piratage bien évidemment illégal parce que tu proposes simplement un tarif raisonnable sinon de donner accès à tes propres jeux sur le long terme toute cette librairie et la question ne se pose plus vraiment l'usage de l'émulation spécifiquement en plus sur mobile il n'est pas extrêmement confortable on a la possibilité de connecter des manettes Bluetooth et ça marche très bien c'est très configurable Delta par exemple ça fonctionne très bien tout le monde est content on a la possibilité comme ça d'afficher ça sur un grand écran alors oui en faisant du cast avec Airplay ça marche après ça marche mais avec un délai et les gens qui disent j'ai pas de délai je les aime beaucoup mais ils ont tort et typiquement sur des jeux qui demandent des réflexes ou alors ils sont plus sensibles à la latence que toi non mais attends je veux comprendre qu'on n'est pas tous audiophiles de la latence mais quand même audiophiles de la latence quand même non il faut revenir sur terre tu regardes sur un jeu de plateforme ou sur un jeu de course ce n'est pas jouable et c'est pas quelqu'un qui est moi je vois des gens râler en disant ah telle manette avec le Bluetooth c'est tant de millisecondes en plus littéralement injouable 0 sur 10 c'est du Bluetooth c'est pas là où j'en suis si tu veux il n'y a pas besoin d'être comme je l'ai dit tout à l'heure audiophiles si tu le sens c'est que c'est quand même vénère tu le sens suffisamment alors certes tu vois c'est principalement avec une planète avec laquelle je joue avec les pieds mais sans et si j'ai pas ce problème là sur PS4 et sur Switch qu'on sait brancher directement c'est peut-être qu'il y a un truc et clairement Airplay ajoute un délai qui est qui est peut-être améliorable peut-être que les différents émulators peuvent taper là dessus et trouver un moyen d'améliorer la chose mais en tout cas à l'heure actuelle il y en a un que ça passe par le cast Airplay ou que ça passe par le cast Airplay via la recopie de l'écran de cas il y a un délai qui est remarquable et qui du coup si on veut utiliser ces jeux en Airplay très bien ça fonctionne mais il vaut mieux utiliser jouer à des RPG typiquement jouer à Pokémon avec ça très bien sinon non et c'est pour ça que c'est souvent des solutions pour faire des sessions courtes sur des RPG utiliser des émulateurs comme ça sur iPhone iPad en vrai c'est surtout pour ça principalement pour ça et pour d'autres types de jeux personnellement je ne vois pas trop l'intérêt juste pour refermer Delta est intégré à plein de petites fonctionnalités rigolotes d'iOS et d'iPadOS typiquement la possibilité parce que l'émulateur fonctionne également sur macOS et sur VisionOS de faire ce qui s'appelle handoff c'est à dire ta partie qui est actuellement sur ton iPhone tu peux la transférer sur ton Mac en une action et littéralement il reprend là où tu t'étais arrêté il fait une micro save state il la renvoie ensuite sur le device suivant et tu peux comme ça en cliquant sur le dock aspirer ta partie d'un appareil à un autre et c'est vrai que c'est un petit plus c'est assez fun que ce soit faisable comme ça Delta également prévoit une synchronisation soit par Dropbox soit par Google Drive de tes jeux et de tes saves avec une bibliothèque bespoke tu peux classer tes jeux leur mettre une pochette exporter ou importer des sauvegardes tout ça est bien conçu dès lors qu'on fait face aux différentes limitations que sont par exemple la qualité de l'émulation 64 qui n'est pas au rendez-vous encore tu as plein de bugs visuels dans certains jeux qui ne rendent pas les jeux injouables mais qui les rendent clairement différents de ce qu'ils étaient sur leur support original ou sur des émulateurs plus aboutis sur Android ou sur PC donc voilà la limite elle est là il reste deux questions qui sont purement liées à l'usage toi tu aimes bien les émulateurs tu les utilises plus que moi en tout cas je pense ils m'en rendent certaines consoles disponibles la DS typiquement je ne pourrais pas y jouer autrement qu'avec un émulateur donc en termes d'accessibilité voilà je n'ai pas le choix si Nintendo sort demain de l'émulation DS sur Switch ça devient un autre sujet mais pour l'instant oui pas le choix tu avais des émulateurs avant d'utiliser des émulateurs iOS est-ce que ton expérience a été différente est-ce qu'elle a été meilleure est-ce qu'elle a été moins bonne au-delà de la latence au-delà de juste vraiment le rendu et l'utilisation générale sur l'utilisation générale comme je le disais il y a plein de petites fonctionnalités fun typiquement tu laisses ton doigt appuyer sur l'icône de Delta sur ton springboard ton écran d'accueil iOS tu peux configurer des raccourcis pour lancer des jeux qui vont s'afficher dans le menu au-dessus des options habituelles que sont supprimer l'application et appuyer la position de l'écran et ça c'est chouette tu as plein de petits trucs comme ça qui tirent parti plus spécifiquement avec Delta qu'avec les autres les autres n'ont pas vraiment eu l'occasion de tirer parti de ça de le faire pareil également quand tu installes Delta et que tu le lances pour la première fois et qu'ensuite tu te balades dans les fichiers Delta est reconnu comme l'application qui ouvre les ROM NES, Super NES, 64, etc donc tu n'as pas besoin de faire des manipulations extrêmement compliquées si tu as une ROM qui se balade une raison ou pour une autre dans l'application fichier dans par exemple ton dossier de téléchargement tu peux l'ouvrir en un clic et ça va s'ajouter se copier et s'ajouter directement dans la librairie de jeux de Delta donc tu as plein de trucs Quality of Life qui sont intégrés la gestion des manettes aussi est excellente etc et tu peux configurer à deux niveaux dans Delta et dans les réglages d'iOS donc si tu veux faire un binding différent selon les consoles ou ce genre de choses c'est également faisable tu as plein de petits trucs Quality of Life type laisser un bouton appuyer etc enfin il y a des choses chouettes et en même temps la qualité de l'émulation n'est pas parfaite sur 64 a des tout petits défauts mais qui sont très limités sur DS également notamment le fait que le son boucle enfin saute un tout petit peu toutes les je crois 10 secondes ce qui n'est pas la fin du monde mais juste ça n'est pas parfait et les limitations en fait elles sont là et elles sont également dans le fait de savoir quelles consoles peuvent tourner dessus à cause de l'interdiction à ce stade du JIT du Just in Time competition donc les problèmes sont là en quelque sorte mais sinon Delta est un meilleur émulateur que les autres sur iOS c'est un meilleur citoyen iOS et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le sujet d'accord et toi ton usage tu y joues quotidiennement tu ça te prend parfois pour des périodes tu as envie de refaire un jeu DS c'est intéressant pour se détendre par exemple un ancien Pokémon parce que Pokémon c'est un peu ta drogue aussi j'ai commencé Pokémon noir blanc parce que j'aime beaucoup Pokémon noir blanc dessus le seul problème à ce stade c'est que j'ai trop de taf j'ai trop de jeux à tester et j'ai pas la force d'également me faire le petit kiff de jouer à Pokémon noir blanc souvent même avec les options de contrôle vocale que j'ai activé j'ai configuré les différents boutons tactiles avec des commandes vocales pour pouvoir y jouer je suis souvent trop crevé à la fin des journées pour pouvoir vraiment je préfère me mater quelque chose mais si j'avais pas autant de jeux à tester pour mon taf ce serait un autre sujet mais là en tant que journaliste j'ai déjà trop de trucs à faire pour avoir le luxe là tu vois j'ai littéralement une Xbox Series X à unboxer aujourd'hui donc non je n'ai plus le time mais c'est parce qu'ils sont sortis à un moment malheureusement ça va beaucoup trop bien professionnellement on en reparle le jour où j'ai plus de taf et où on va donner des jeux pour la cartouche mais en attendant je n'ai pas l'opportunité d'y jouer régulièrement mais en théorie j'y jouerai tous les soirs on a fait à peu près le tour il me reste une question c'est depuis ton article sur Canard PC Hardware est-ce que tu es retourné sur le Alt Store et est-ce qu'il s'est étouffé de nouvelles choses je répète je ne peux pas utiliser Alt Store parce que je suis en Suisse je ne peux pas utiliser les boutiques alternatives parce que je ne suis pas dans l'Union Européenne et je n'ai pas de compte Apple et on va dire de device reconnus dans l'Union Européenne d'ailleurs ce n'est pas que la localisation du compte Apple il y a plusieurs critères qui sont utilisés pour déterminer si vous avez le droit de faire partie des gens qui utilisent ce genre de choses ce qui a changé notamment là récemment voilà c'est le support d'Epic pour Alt Store qui lui permet de 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 plus avoir à faire payer les frais supplémentaires pour pouvoir accéder à la boutique ce qui est tant mieux et il y a quelques applications supplémentaires qui sont sorties dessus mais ça reste à un rythme assez limité il y a des boutiques alternatives qui commencent à fleurir que ce soit des boutiques alternatives publiques ou même privées je crois certaines entreprises qui décident de faire ça pour distribuer leurs propres trucs s'ils ont énormément d'employés notamment mais ça c'est encore une fois une demande d'autorisation qu'il faut faire à Apple et qu'Apple se donne le droit d'accepter ou refuser suivant si ça fonctionne selon leurs critères après leurs critères sont également surveillés par l'Union Européenne ces critères sont amenés à changer ils changent déjà et d'ailleurs typiquement tout cela va également concerner l'iPad dans quelques temps puisque Apple a considéré que l'Union Européenne a considéré qu'Apple exerce également une forme de monopole sur la distribution d'applications sur iPadOS et que la plateforme est jugée suffisamment grande dans son secteur pour être également surveillée par Apple par l'Union Européenne je vais y arriver merde oui mais il faut l'Union Européenne est en train de regarder les géants de la tech en ce moment et leur dire écoutez les mecs la fête est finie on renvoie bien évidemment il y a plein vas-y je t'en prie exactement tu vas aller le dire il y a plein d'informations de contexte et d'informations supplémentaires qui sont dans le dossier sur CanardPC à d'où sur le site internet de CanardPC si vous êtes abonné c'est un long article je crois que c'est un équivalent d'e-page c'est un gros dossier qui est disponible sur canardpc.com et qui s'appelle iOS le nouveau terrain de jeu de l'émulation qui est disponible la version papier est sortie mais vous l'avez sur le site de CanardPC canardpc.com on va passer au courrier et nous avons eu deux courriers donc vous nous avez envoyé sur take2.blueprint.pm merci take2.blueprint.pm parce que mon cerveau s'est éteint littéralement alors que t'as vu maintenant avec la nouvelle installation micro je peux briller à côté du micro c'est super c'est incroyable c'est merveilleux et nous avons deux questions une question une question d'Adrien et une question de William et je vais commencer par la plus simple qui est celle de William qui nous dit bonjour à vous deux et merci pour la qualité de votre podcast c'est toujours une immense joie de voir popper un nouvel épisode chaque mois nous sommes de retour et nous te remercions je le mets en micro pour ce magnifique cirage de chaussures j'ai littéralement j'ai installé un bras de micro sur ma table de nuit ça vous aimez bien c'est l'ASMR l'ASMR Yann Rieder vas-y l'ASMR William c'est infernal au secours il nous dit Microsoft a prévenu Windows 10 on va l'avoir dans les dents d'ici un an en effet Windows 10 va perdre son support à partir d'octobre 2025 c'est l'arrêt du support gratuit c'est ça c'est l'arrêt des supports gratuits et c'est l'arrêt des mises à jour de sécurité d'ailleurs actuellement la 22H2 est la dernière mise à jour de Windows ils font des des snapshots en plus qui nous fournissent gratuitement pour avoir des petites mises à jour de sécurité et tout ça mais en octobre 2025 il faudra passer à Windows 11 j'ai déjà mal et comme nous le dit notre ami William sauf que moi et sans doute un bon paquet de gens j'avais pas prévu de changer de PC par manque de temps et de jeux puisque Windows 11 demande une version un peu particulière sur les cartes mères il demande un petit truc en plus c'est à dire d'avoir le TPM 2.0 le TPM c'est un un petit truc qui est intégré dans les cartes mères une petite puce pour le boot sécurisé en fait et les procès c'est dans les processeurs aussi et donc du coup tu ne peux pas faire tourner Windows 11 si tu n'as pas le TPM 2.0 ou alors tu peux mais il faut forcer et donc il est embêté et il nous fait mon CPU étant exclu de la liste des processeurs supportés par Windows 11 je l'ai dans le baba pour la suite c'est clair et sa question est l'installation de forcer de Windows 11 est-elle viable ? je sais que ça a déjà été fait par des gens mais ça manque de retours en 2024 et pensez-vous que Microsoft fera machine arrière avec sa décision à la con c'est compliqué parce que le TPM alors c'est pas très apprécié évidemment parce que en octobre 2025 donc Microsoft va abandonner les pages de sécurité pour Windows 10 et ils ne reviendront pas en arrière ça fait 3 ans il y aura 3 ans de support via leur option qu'on appelle le ESU qui coûte entre 40 et 65 dollars à l'année de support par abonnement et donc par machine donc non voilà bah oui parce qu'ils vont le faire pour des professionnels il y a des sociétés qui ne veulent pas passer machin donc parce que c'est toujours pareil on a un OS tu le gardes des années et puis souvent beaucoup de sociétés ne mettent pas forcément à jour leurs OS parce qu'elles sont en circuit fermé avec des services IT qui sécurisent énormément et il faut que les machines fonctionnent de manière stable et il faut que surtout les programmes qu'elles développent soient compatibles avec un maximum de machines où les entreprises n'ont pas toujours mis à jour elles-mêmes Windows et là on entre dans une dans une marocanard qui est absolument insupportable il y a des options en fait il y a deux options il existe des accessoires des TPM2 que tu peux poser sur ta carte mère que tu peux connecter pour un peu tricher mais ça marche pas bien pas toujours bien parce que évidemment le niveau de sécurité il y a beaucoup d'exploitation ce qu'on appelle les exploits de bas niveau c'est à dire le bas niveau c'est des couches dans les micro-programmes qui sont extrêmement basses et plus tu vas bas plus tu as de droits d'administration et plus tu as de pouvoir sur la machine et donc sans TPM2 ces zones basses du processeur et du programme sont assez ouvertes sont même totalement ouvertes et donc ça crée des problèmes donc Microsoft a résolu le problème en disant sans TPM2 les vieilles bécanes nous on courira pas sur 11 parce que ça nous coûte des ronds ils sont pas là pour enfiler des perles et faire des cadeaux dans le cas de William il a quand même un Intel 7700K donc c'est les processeurs post as well donc on est sur des processeurs qui sont sortis aux alentours de 2015 donc c'est des processeurs qui ont 9 ans donc c'est pas récent c'est un bon processeur mais il a quand même je crois que le 7700K il a 7 ans maintenant tu vois c'est 2017 parce que le 8700K est sorti aux alentours de 2016, 2017, 2018 pour le 8700K enfin début fin 2017 pour le 8700K et le 9700K est sorti en octobre novembre 2018 vous rapportez sur le Franck et son PC en 2018 c'est quand j'ai refait mon PC le 9700K venait de sortir donc il n'y a pas les correctifs matériels de sécurité qui ont été créés bien plus tard notamment l'option TPM2 qui est nécessaire à Windows 11 donc malheureusement il y a des tutos qui existent mais tu peux forcer ça avec certains tutos et ce genre de choses mais tu peux faire énormément de crash tu peux avoir des crash freeze c'est à dire ton PC il freeze et il reste frisé comme ça et donc c'est un énorme crash donc il faut relancer le PC et puis derrière ça crée aussi énormément de BSOD donc les fameux Blue Screen of Death puisque sans TPM2 Windows 11 il va chercher de temps en temps est-ce que le TPM est toujours allumé ? ah il n'est pas allumé tiens je m'éteins donc il crash donc c'est un véritable problème la meilleure solution semble d'upgrader son hardware malheureusement et ça m'embête un peu parce qu'il y a des très bons processeurs qui sont encore en actualité même si par exemple pour le jeu vidéo il y a des nécessités à upgrader un petit peu pour les gens qui jouent pour des gens qui font de la bureautique c'est quand même super relou quand t'as un PC qui fait un peu de bureautique un peu de web le soir et que tu l'as acheté il y a 10 ans et que t'as pas besoin de plus parce qu'hormis remis mater du Youtube et faire de la bureautique t'as pas envie de lâcher un nouveau processeur là le problème de William c'est qu'avec un 7700K le 8700K doit être couvert mais pour en trouver un d'occasion c'est pas intéressant ça le ramène à partir vers une plateforme beaucoup plus récente genre le 12400F qui coûte dans les 120-130 euros en processeur mais il faut acheter la carte mère avec enfin il faut refaire son PC c'est embêtant mais s'éloigner de la complique de William ça doit être merdant pour les laptops parce que les permutations doivent être en train de réaliser voire pour les vieux laptops ça va être embêtant aussi mais les vieux laptops c'est considéré comme mortel ouais ils crament d'abord ouais bien sûr c'est pas le côté bateau de TZ que peut je peux pas les upgrader et les softwares ne sont pas suivis derrière malheureusement ça c'était William voilà c'est pas une bonne nouvelle moi même je suis encore sous Windows 10 et je vais me résoudre à passer sous Windows 11 parce qu'il y a une bonne nouvelle avec Windows 11 pour une fois oui parce que pour une fois il y a une bonne nouvelle c'est que la dernière mise à jour les deux dernières mises à jour la 23H2 et la 24H2 si je dis pas de bêtises des 23H et 24H sont sortis il y a quelques mois la 24H est sortie durant cet été et elle augmente les performances des processeurs notamment AMD surtout les AMD sur la génération AM5 donc les 7800 la série 9000 vient de sortir on en parlera plus tard dans cette fin d'année puisque je vais vous proposer on a fait un gros dossier Apple avec Yann on va faire un gros dossier hardware avec moi vous inquiétez pas vous allez souffrir c'était pas un dossier Apple c'était un dossier émulation s'il te plaît je ferai un dossier Apple au début d'année prochaine oui mais c'était un dossier avec beaucoup d'Apple dedans c'est le top là et moi je vais vous soulager avec du hardware mais la 24H2 et la 23H2 sont des mises à jour qui augmentent les performances des processeurs AM4 et AM5 donc l'AM5 c'est les récents les AM4 c'est ceux de 2020 donc surtout les processeurs 5000 les 3000 un peu moins mais surtout là c'est génération 5000 AMD qui gagnent à peu près 10% ce qui est pas mal du tout on attend d'avoir les tests correctifs complets parce que ça prend du temps de tester tout ça mais il y a une même 5% de gagné sur Windows 11 c'est pas mal donc je pense que je passerai là dessus bientôt mais Windows 11 quoi voilà terminé on a l'email d'Adrien on a un email d'Adrien qui nous a envoyé pendant le mois de juillet je suis désolé je l'ai totalement oublié ça c'est ma faute parce que j'étais j'étais en vacances j'étais chez moi mais j'étais en train de mourir sous la chaleur totalement justifié c'est aussi pour ça que la fenêtre de lancement de Blueprint dure deux mois c'est parce qu'on a pas pu faire grand chose cet été ça a été compliqué ça a été compliqué entre la santé la chaleur et tout c'était compliqué et il nous dit salut j'entends Franck proposer de lui envoyer un MP si elle veut son aide pour une config alors je la prends au mot j'ai un projet bizarre de remise à jour de ma tour qui va bientôt avoir l'âge de conduire une mobilette on aime ça elle me sert quasiment que de NAS je code un peu de temps en temps un peu de Gimp un peu d'Audacity rien de méchant attention à ta version d'Audacity quand même mon chéri parce qu'ils sont moins en odeur de sainteté aujourd'hui donc si t'as une très vieille version ça va voilà je joue parfois mais je suis à 90% sur mon Steam Deck comme beaucoup de gens aujourd'hui ça devrait pas être un critère négatif si ça peut faire tourner Civ 6 ou Civ 7 c'est plus que suffisant espèce de drogué pas de limite de prix je vis plutôt bien avec un PC de 11 ou 12 ans autant rester sous les 1500 euros mes principaux caractères dont sont la conso parce qu'il sera tout le temps allumé la chaleur parce qu'il habite à Montpellier ce puits de l'enfer ce qui fait chaud à Montpellier oui 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 et le bruit j'ai tenté de me faire une config j'aimerais savoir si je fais une bêtise et lui il était parti sur un Ryzen 5 7600 non X une B650 une GeForce 4060 et ce genre de choses le gros de mes interrogations c'est l'alimenté le boîtier est-ce que ça a changé depuis 10 ans alors je réponds très rapidement oui tu gardes pas une élime 10 ans c'est mort mais je vais te répondre par mail parce que l'épisode sera sorti mais j'aurais répondu à Adrien par mail est-ce qu'une nouvelle norme va m'imposer de les changer alors pour l'alime et le boîtier le boîtier il y a déjà d'énormes et c'est d'énormes de tailles donc il faudra qu'on regarde un peu ça un peu plus ensemble parce qu'il a une je sais plus ce qu'il a comme tour il a une Silent Base 600 donc il va falloir que je vérifie les longueurs et le reste et question est-ce que c'est sérieux de garder une vieille alime non 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 une alimentation qui a 10 ans alors je vais vous le dire de suite je ne le redirai pas sur la prochaine émission mais une alimentation quand on change de bécane on change d'alime je sais qu'il y en a qui adore garder leurs alimentations 10 ans moi je pars du principe que si un PC est beaucoup allumé beaucoup utilisé au bout de 5 ans tu changes alors si tu gardes ton PC tel quel pendant 7 ans c'est pas un soucis mais si tu changes de PC tu changes d'alime parce que les normes électriques à l'intérieur des alimentations ont changé ils ont amélioré par exemple les sécurités ils ont amélioré les condensateurs ils ont amélioré par exemple là on a eu un changement très profond avec la nouvelle génération de cartes graphiques puisqu'on est parti sur des ports ATX3 qui sont les 12 V6 c'est ce qu'ils appellent le HWPR qui a eu des problèmes mais aujourd'hui il y a des ports intégrés dans les cartes graphiques et les ports spéciaux mais dans les alimentations il y a aussi ces ports là avec les changements des cartes mères le 12 V6 Power aussi il arrive sur les cartes mères directement notamment chez Asus et compagnie donc oui il vaut mieux changer son alimentation et je suis très triste de voir que par exemple des vendeurs comme Seasonic ont des très bonnes alimes avec les Vertex mais elles sont extrêmement chères c'est pour ça que vous me voyez plus trop mettre de Seasonic parce que 200 balles une alime 850 watts c'est beaucoup trop malheureusement mais oui il va falloir changer pas mal de pièces ça tombe bien puisque petite config à 950 euros il y a la la Po Boy chez Geekzone que j'ai sortie qui est une config qui est à 950 euros en fonction de la tour ça je regarderai si elle passe dans la Silent Best 600 mais il y a moyen de se faire en As avec un 12400 et une alime avec la 4060 il te faut au moins 650 watts je mets 650 watts sur ces minimums parce que malheureusement les cartes graphiques consomment plus qu'avant et c'est difficile après dans les 1000 1500 euros si tu te sers de ton PC pour jouer actuellement t'as un 4770S qui est la version basse console du 4770 qui est sorti en 2014 ou 2013 je sais plus c'est la dernière génération post-Ivy Bridge donc on est sur avant la génération je crois que c'est la première génération Aswell tu vois donc ça date c'est un processeur qui a plus de 10 ans et c'est un processeur qui n'aura pas le TPM 2.0 donc de toute façon il faudra changer et dans un épisode futur vu qu'on parlait de NAS je vous expliquerai comment j'ai fait un NAS avec un Mac Mini dans les derniers mois oui le Mac Mini est un excellent NAS c'est vachement bien de faire un NAS un Mac Mini parce que ça consomme très peu mais écoute je vais te répondre un peu plus en profondeur Adrien par mail parce qu'on a une grosse discussion à avoir sur pas mal de choses mais déjà oui tu peux faire un NAS à la maison le problème c'est que si tu fais un PC NAS et que tu utilises la même chose pour jouer tu vas consommer de toute façon plus tu sers deux usages différents tu sers deux usages différents et de toute façon tu consommeras plus que si tu prends genre un QNAP 2B pour avoir ton NAS 2 ou 4B et que tu te fais plus tard un petit PC genre dans un an puisque tu vas tenir encore un an pour jouer avec ton PC avant que Windows 11 nous tue tous prends un Mac Mini M1 en refurb laisse toi tenter franchement les Mac Mini M1 tu vas en trouver sur le bon coin à 200 300 balles là déjà tu vois le Mac Mini Intel que j'utilise je kiffe déjà en NAS comme ça en M1 c'est vachement bien mais bref c'est vachement bien ce qu'on aura appris dans ce courrier finalement c'est qu'il faut mettre à jour son alime il faut mettre à jour sa carte mère il faut mettre à jour son processeur il arrive des périodes où malheureusement il y a des changements technologiques qui nous forcent à changer de matériel voilà on a fait le tour du courrier on va pouvoir se dire au revoir c'est un peu court quand même cet épisode de Tech2 ce 105ème épisode de Tech2 touche à sa fin merci de nous avoir écouté merci à toi monsieur Yann Reader de m'avoir accompagné on peut te retrouver sur les réseaux sociaux at Yann RDR alors je ne sais pas quelle est ta plateforme préférée celle que vous préférez vous et puis voilà Yann Reader.com voilà quant à moi je suis peu sur les réseaux sociaux mais vous pouvez me retrouver sur mastodonte at fox monsieur point mastodonte.social ah non pas je suis chez social moi je suis chez social j'ai pas encore déménagé c'est Blueprint qui est chez Piaï c'est Blueprint oui pour retrouver Blueprint c'est blueprint printpm at pi.fr cet épisode a été monté et publié par notre cher Greg Yenco qu'on embrasse qu'on embrasse et qu'on remercie le générique la voix que vous entendez sur le générique est celle de DJ Benji Pesque qu'on embrasse bien fort dont la musique est un morceau qui s'appelle Winter Solstice qui est un morceau de Streambeats Originals par Senpai Records et Harry Seller notre logo est une création de l'ami Julien Brault pour nous soutenir financièrement et soutenir les projets de Blueprint vous pouvez faire un don ponctuel ou mensuel sur notre page Ko-Fi depuis l'adresse blueprint.pm slash don et évidemment vous pouvez nous écrire à tech2 arrobas blueprint.pm avec vos questions et vos réactions que nous lirons peut-être dans l'épisode du mois prochain et si vous avez 5 minutes n'oubliez pas d'aller noter notre podcast sur votre application de podcast préférée chaque évaluation nous aide et même chaque commentaire nous aide à faire découvrir à d'autres auditeurs merci à tous des bisous au mois prochain à bientôt bah pa-da-da-da-da-da Sous-titrage ST' 501